ok donc on est en mission infiltration avec bâtonnet on a repéré un convoi de véhicules qui fait une pause pour l'instant et un ifrit qui fait une petite ronde pour voir si le passage est clean on a demandé l'intervention de l'ilexi avec son f18 sur zone sachant que nous sommes de nuits pas terrible on va éliminer d'abord les frites qui parait la chose la plus importante je pense bâtonnet effectivement j'élimine les frites je vais dire l'iman yankee et frites éliminé comme vous prie le liman yankee bien reçu frappant d'approche on va se mettre de nuit pour profiter du spectacle ou la plage confirmé l'iman yankee passage gatling nord-sud tu as fait un deuxième tir d'accord tu as c'est magnifique oh oh c'était magnifique et puis au niveau du son par contre j'ai vu du coup un petit lag mais c'est pas mal c'est vraiment bien bien franchement ouais le son était décalé arrivé après ouais propagation du son ouais c'est vrai entre le temps où il a tiré la propagation ça donnait bien ok non ça donnait ça donnait vraiment bien merci pour ce spectacle son et lumière je pense qu'on te retrouve au puits du fou tu es en tournée c'est ça non bonsoir c'est rag boy on se retrouve ce soir avec non pas une mission mais tout du moins une vidéo sur les jtac et leur utilité dans nos missions je me retrouve en présence de bâtonnet et de l'ixi comme vous pouvez voir l'ixi non vous pouvez pas le voir ni deviner mais c'est lui qui a la pilote la combinaison de pilote et bâtonnet sera plutôt notre jtac je suis aussi équipé en jtac ce qui fait que je vous détailler l'équipement peu après je vous montre derrière le f18 qui sera donc piloté par l'ixi il est équipé déjà de du matériel de l'armement on va dire ça comme ça pour nous aider à éliminer de nombreuses cibles au sol grâce à l'aide de bâtonnet qui sera jtac puisque c'est l'intérêt de ce de cette combinaison d'avoir un fantassin au sol qui indique des coordonnées ou qui illumine une cible à un pilote qui se trouve dans les airs voilà il a un assaut combiné des fantassins et des forces aériennes n'hésitez pas à me dire ainsi je dis quelque chose si vous avez quelque chose à ajouter bâtonnet ou l'ixi n'hésitez pas vraiment parfait pour le moment je suis jugé ce soir attention donc voilà je vais pas trop détailler l'armement du f18 j'ai déjà fait une revue avec léo super léo sur le contenu de ce mode qui est un mode à part entière donc vous voyez plus près de la carlingue pas tout à fait plus près puisque c'est un missile qu'est ce que tu as mis comme ici c'est un missile de défense il me semble tout près sous les tuyères de voilà ça nantillère la gbu 12 par deux et les gpu 38 38 et un maverick à côté donc voilà ça c'est équipement pour l'attaque au sol et le reste en un bout d'elle c'est un sandwinder si j'ai bonne mémoire et un maverick le près de la carlingue tout ça pour de l'auto défense voilà c'était qui cet appareil est vraiment équipé pour l'attaque au sol donc on a vu le détail de l'armement de l'avion comment nous sommes équipés moi et bâtonnet alors vas-y bâtonnet qu'est ce que tu as dans ton inventaire nécessaire au minimum alors j'ai plusieurs choses première chose à une longue portée parce que sinon on ne communique pas du tout avec l'avion d'accord j'ai également un fusil comme toute personne d'infanterie mais un fusil avec un zwanade qui peut être utilisé en mission pour signaler la présence d'alliés ou d'ennemis si on a besoin de faire appel à un avion parce qu'on nous frappe assez proche de nous pour bien qu'il nous distingue d'accord également chose importante et primordiale de l'UGTAC ici un soufflable donc un pointeur laser qui permet via des batteries laser de pointer n'importe quel objet et qui permet au pilote de l'exil de dérouiller la cible sur le laser d'ailleurs ça me fait penser que je crois que je n'ai pas de batterie sur moi donc sans batterie sans batterie mon soufflable ne me sert à rien effectivement vous voyez je l'ai entre les mains là et en haut à droite l'écriture est rouge ce qui fait qu'il n'y a pas de batterie du tout il est inutilisable donc surtout première chose courir au shop s'acheter des batteries on les met une dans le sac normalement merci donc c'est des alcalines ou des salines ? alcalines c'est d'ailleurs non non c'est pas la même chose alors voilà hop j'ai fait R pour recharger et vous voyez il vient de mettre la batterie tout est passé au blanc je peux l'utiliser clique droit pour le mettre à l'oeil et clique gauche pour l'illumination comme faire feu tout simplement rien de transcendant comme des jumelles ou des télémètres en haut à gauche c'est l'azimuth au milieu c'est la distance c'est la distance quoique j'ai remarqué qu'il y avait un bug et on a encore ce bug ce soir de rangefinder je sais pas pourquoi et le reste c'est l'élévation le petit trait illuminé avec un rouge avec une sorte d'étoile ça veut dire que le laser est en route voilà je pense qu'on a fait le tour de cet appareil sauf flammes après le reste qu'est-ce qu'on a besoin ? tu m'as dit fumigène ouais des fumigènes pour pouvoir marquer un allié ou un ennemi pour que l'avion est visuel sur nous ou l'ennemi également une carte parce que sans carte on ne va pas faire grand chose tout à fait et un gps si on a eu droit à un gps pendant la soirée et voilà sinon le reste c'est du classique c'est du classique, tout à fait oui je l'ai dit tout à l'heure on va être sur le fusil d'accord généralement dans nos missions légitac sont incorporés dans une escouade parfois ils ont une escouade à part entière mais c'est rare ça nous arrive des fois mais généralement effectivement on va se retrouver dans une escouade comme un athée se retrouve dans une escouade ou un MG et après on va avoir peut-être du fait de notre rôle des itinéraires un peu différents par rapport au reste d'une team mais voilà ça on verra sur le champ de bataille ça la théorie ne peut rien y faire il faut de la pratique bon moi je pense qu'on va se mettre en route est-ce que vous aviez d'autres choses à aborder ? euh non non je suis sur le canal 66 voilà voilà il faudrait juste que je régles ça dans le dans le très important voilà c'est que avant chaque mission que le gita qui est désigné pour la soirée et le pilote désigné pour la soirée qui a choisi se réunissent ensemble discutent un peu soit des termes à utiliser soit de la fréquence radio déjà qui vont s'accorder entre eux ce qui est vraiment préférable c'est d'avoir vraiment une fréquence radio entre le gita qui est entre le pilote pour pas être sur la radio du commandement la radio des médecins la radio je sais pas quoi rfm je sais pas rfm ça peut aider ça peut aider voilà et puis aussi au niveau du lexique avoir le même langage tout dépend quelle catégorie de joueur on a mais lexique assez pointu bâtonnet aussi on peut se retrouver avec une personne qui elle va peut-être bien bien voler mais n'aura peut-être pas le même langage et comprendra pas votre langage donc il est important de s'accorder là-dessus je pense effectivement et savoir l'armement qu'on a oui oui parler avant la mission et de se donner quelques termes tout à fait oui et de savoir quel armement on a pour pouvoir frapper oui aussi ouais si le tout laser si le tout laser si le tout laser voilà donc une rencontre est vraiment vraiment indiqué entre les deux histoire que le JTAG soit pas au seul en train d'illuminer et à s'apercevoir que l'avion qui a été donné à notre pilote bah lui n'est pas équipé pour pour tout ça enfin pour traiter ou alors on n'a pas assez d'équipement pour traiter les ouais on n'a pas de lgb quoi de bombes, des lasers voilà exactement exactement bon je vous ai mis voilà derrière les autres avions histoire de dire puisque on se retrouve donc donc avec le A164 si j'ai pas de mémoire qui a un avion d'attaque au sol il est équipé aussi de de GBU pour les avoir déjà tirés GBU 12 exactement voilà GBU 12 ça fonctionne très bien on j'ai aussi mis un Reaper avec des GBU mais on n'a pas encore testé c'est à voir si elles peuvent fonctionner avec l'illumination laser d'un JTAG ou seulement l'illumination laser de son plot en fait je crois que c'est un plot c'est ça de de viser un module un petit désignateur voilà ça c'est le F18F avec un copilote comme vous l'avez vu dernièrement où j'étais derrière avec justement le fameux le fameux désignateur laser incorporé alors là ben on voit ouais je déplace la caméra en fait t'inquiète pas voilà il est là le plot pas le plot le module tout simplement et le dernier avec cet avion indépendant vous pouvez vous donner des GBU encore en dessous bref on va se retrouver sur zone le la 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 c'est la 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc voilà, vous venez de voir Lexi décoller, et donc nous, on s'est retrouvé ici, en surplomb, par rapport à l'ennemi, qu'il ne l'a pas remarqué encore pour l'instant. Lexi est dans les airs, donc on est avec Bâtonnet, et on cherche la fameuse base ennemie, ou les différents ennemis qui sont cachés. Bon, c'est facile, sur la zone, je les ai mis à peu près sur un azimut nord, à peu de choses près. Tu les as repérés, Bâtonnet ? Exact, tu es en visuel, un bunker, un BTR, un tank lourd, et un peu d'infanterie, je crois. Un peu d'infanterie, ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait, ok. Donc voilà, bon, sur ma carte, je triche un peu, on voit où sont les gentils et où sont les méchants. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais voilà, nous nous sommes effectivement au sud, ici, sur les hauteurs, on va mieux voir avec ça. Et la base ennemie, avec le char, l'artillerie, et tout ça, se trouve au nord de nous. Donc, dans un premier temps, ce qui est clair, c'est de savoir où on se trouve. Là, effectivement, c'était marqué, soit on a le droit à un GPS qui nous indique où est-ce qu'on est, soit effectivement, il va falloir utiliser la triangulation pour déterminer où nous nous sommes, où nous sommes, sur la carte. Bon, ceci étant fait, maintenant, votre but à vous, c'est d'illuminer la cible et de transmettre les bonnes coordonnées à l'avion. N'est-ce pas, Bâtonnet ? Affirmatif, c'est ça. Donc, nous, on se trouve en 112.087, le numérique 7. Exactement. Et globalement, la zone mise se situe sur le cadran en 107.103, 108.103. Sur le cadran, quand tu veux dire sur le... Sur la carte, sur la grille, voilà, tout simplement, c'est les coordonnées. On va, il se trouve en 107.103, ouais, tout à fait, ou 107.102 à peu près. Voilà, c'est ça, on sait, c'est là. Bon, moi, c'est facile, c'est vrai que ça s'affiche sur ma carte, donc je le vois, mais normalement, il faut avoir un bon sens de l'orientation pour estimer à savoir où est-ce qu'il se trouve. C'est-à-dire que là, moi, ce que je vois, c'est qu'il se trouve plus ou moins près d'un croisement à angle droit, à côté d'une route en parallèle et à côté d'une ligne téléphonique. Point de repère, j'identifie ma cible. Enfin, j'identifie ma cible et j'identifie les points de repère. Donc là, j'ai la ligne à haute tension, enfin électrique, le croisement à 90 degrés et la route qui est plus ou moins en parallèle, donc voilà. Des points de repère. Donc voilà, on voit la base ici, la patrouille qui se déplace, le char. Le char a tourné son canon quand même. Je ne sais pas s'il n'a pas capté l'avion. Ouais, voilà. Tout à fait. Alors aussi, il y a quelque chose de très important, donc on a réglé les canaux en radio. Bon, nous, on est sur la 100 entre nous deux. On est sur la 60 ici, avec le... Limayonki, Limayonki Célexi. Bon, je t'écoute, Patoné. Ok, ben, en premier temps, on va demander à Limayonki s'il est en l'air et disponible, hein, parce qu'on ne sait pas, hein, dans le fond. Tout à fait. C'est parti. Limayonki, J-TAC, bravo, vous m'en recevez. De Limayonki, bien reçu, j'écoute. Oui, Limayonki, on aura une mission clé au WTR J-TAC pour vous. Est-ce que vous êtes disponible ? Limayonki disponible pour frappe. Ok, donc là, il m'a répondu qu'il était dispo, donc là, je regarde les cibles. Qu'est-ce que je vois dans quel tank ? Je pense qu'on va d'abord cibler, on va d'abord cibler, à mon avis, le WTR, puisque lui, il est en mouvement et le tank est fait face à nous. D'accord. On va demander à l'avion de venir depuis le sud, donc depuis derrière notre position, et vu que le tank est de face, c'est mieux de taper dans le blindage arrière. Donc, vu que le WTR se balade, on va demander une attaque sur le WTR. Donc, tu me confirmes qu'on peut bien tirer sur une cible en mouvement ? C'est pas parce qu'on largue une bombe, que cette bombe-là, elle ne peut pas se diriger légèrement, ou du moins, aller sur une cible qui est mouvante. C'est ça, exactement. Et c'est intérêt d'avoir un J-TAC, qu'il y a un pointeur laser, et un pointeur laser, il peut le mettre sur la cible et le déplacer tout au long du largage de la bombe, pour que la bombe tombe du poil sur le véhicule. D'accord. J'ai remarqué un truc, tu disais que c'était plus ou moins bugué, mais en appuyant sur tabulation en haut, j'ai la distance d'affichage qui s'affiche. Je te confirme, effectivement, avant c'était automatique, maintenant c'est en tabulation, pourquoi pas. Tout à fait. On voit qu'ils sont en 1600 mètres de nous, mon déplacement. Tout à fait. Ok. Donc du coup, là, j'ai repéré les coordonnées, on avait dit tout à l'heure, c'était 107, 102. A priori, le PTR sont se diriger sur la route au sud. Donc on va demander une approche suite à l'or, comme j'ai dit tout à l'heure. Suite à l'or, oui, tout à fait. Donc je vais donner à l'avion les coordonnées et son nombre d'attaques, ainsi que la petite charge que je vais utiliser, en l'occurrence de GBU12, donc des bombes en appareil de tel l'or. Ok. Allez, c'est parti. Lima Yankee de GTEC Bravo, vous me recevez. Lima Yankee, je vous recev. Oui, c'est GTEC Bravo, en droit de frappe sur les coordonnées 107, 101, vecteur d'approche sud-nord, frappe au GBU12, demandez, appelez en approche finale. De Lima Yankee, bien reçu, coordonnées 107, 101, approche sud-nord, frappe GBU12, confirme. Lima Yankee, je vous ai dit que c'est confirmé. Donc là, il m'a confirmé la cible, il a compris, il va se mettre en position, il a eu le moyen de me rappeler, quand il approche, pour que je puisse allumer mon laser, ou pas, voilà, cacher de la batterie, ou éventuellement se faire repérer, voilà. Bien sûr, et vous voyez, le travail du pilote, c'est qu'il a répété exactement, alors exactement, dans ce qu'il a entendu via la transmission radio, parce qu'il aurait été peut-être plus loin, il y aurait eu autre chose et tout, du bruit, il n'aurait peut-être pas répété exactement la même chose, mais au moins, il fait l'exercice de répéter, pour être bien sûr de comprendre ce qui se passe. Dès qu'on utilise des armes, il faut faire très attention, c'est normal qu'il répète, c'est vraiment un principe que le pilote doit avoir, et pareil pour Logitech, il peut aussi bien noter tout ce qui se dit, et ne pas hésiter à répéter. Exactement. Alors, donc là, il va s'encher. Iba Yankee, on passe une alt-approche, éliminez la cible et stabilisez le laser. C'est bravo, c'est reçu, j'élimine la cible, c'est bon. Alors, est-ce qu'on le voit arriver ou pas ? Ah, et à quelle distance il se trouve en approche finale ? Ah, voilà, il arrive ici, il est à 3 km, même pas. J'élimine pas de cible, c'est Badona qui le fait. Pas de cible, voilà, pas de laser en même temps pointé vers le même endroit. Et là, ah, on va le voir arriver. Il est où ? Bombe larguée. Ah, il est là. Ok, ça stabilise le maximum le laser, tant que ça arrive. Sachant que tu peux poser le trépied normalement, mais là c'est... Ouais, mais je suis un peu trop par rapport au mur que j'ai essayé tout à l'heure. D'accord. Donc là, il vise le PTR qui est là. Véhicule blindé à chini. Et boum. Oh, on l'a bien vu. J'attaque bravo, on se plage confirmé, terminé. Ah, il a pris des tirs. Bien pris, j'attaque bravo. Non, mais j'ai retourné en circuit d'attente en... En flage d'attente sur... Bien reçu, retour en circuit d'attente sud. Ok, voilà, donc la première frappe, je pense qu'elle est plutôt effective. Ah bah, elle est... Elle est parfaite, elle est parfaite. Donc là, voilà, la procédure. Donc c'est un exemple d'une démonstration de ce que le JTAC fait pour amener donc la GBU jusqu'au bon endroit, de toutes les communications qu'il doit avoir. Sachant que là, on est au calme, il n'y a pas de stress, on n'est pas sous le feu ennemi. Mais ça peut très bien arriver qu'on soit sous le feu ennemi, qu'il y a un char qui nous charge, par exemple. Bon, là, ça paraît pas évident. Mais bon. Effectivement. Mais c'est comme le travail de radio, c'est aussi rigoureux, mais voilà. Tout à fait. Il faut savoir ne pas stresser. C'est pas facile à dire qu'à faire, mais voilà. Tout à fait. Bon, je vais essayer d'en faire un. Je vais éliminer le char, le char, à la rigueur. De JTAC Alpha à Lima Yankee. De Lima Yankee, j'écoute JTAC Alpha. Char sur la position 107-103. Coordonnées d'approche est-ouest. Désignation laser, munitions GBU-12. Ça se voit que je n'ai pas l'habitude, putain. C'est pas grave. De Lima Yankee, coordonnées unité 0-7, unité 0-3. Approche est-ouest GBU-12. Confirmez. De JTAC Alpha, je confirme. Donc là, on va tenter une approche est-ouest. Je vais éliminer la cible tout de suite. Bien reçu. Rappel en phase finale. Là, je n'ai pas besoin de le confirmer. De toute façon, c'est bon. Non, non, non. Ça, c'était terminé. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on veut tester simplement, c'est vrai qu'on vous montre un test, mais c'est surtout le fait que si j'illumine cette cible de ce côté-là, normalement, il devrait encore pouvoir le toucher. Mais au-delà des 90 degrés d'angle, normalement, s'il fait une approche du nord vers le sud, je me confirme, peut-être bâtonnet, il ne pourra pas voir l'illumination laser. Et donc, il ne pourra pas tirer ça sur la cible. En théorie, en théorie, c'est moins, voilà, ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Ça peut marcher, mais voilà, c'est par commentaire. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, là, c'est un dernier exemple. Tout à l'heure, je vais mettre en position de pilote et je vais vous montrer ce que le pilote voit, histoire de comprendre. Donc, on attend, ça peut être long, hein, tant donné qu'on lui a donné un vecteur S-Ouest. Tout à fait. Il était au sud. Il était au sud, le temps qu'il se repositionne, qu'il ne passe pas sur la zone où il y avait peut-être plein de DCA ou je ne sais quoi. Donc, on va attendre. En général, pour l'instant-là, t'as ton SL qui rate, ça n'arrive pas. Bah ouais, parce qu'il dit, ouais, dépêche-toi, je dois bouger de la position. Donc, toi, t'as déjà joué JITAC ou pas du tout, Bâtonnet ? Ouais, j'ai joué souvent. C'est marrant comme rôle, parce que j'aime bien la radio et... JITAC Alpha, cible illuminée, laser stabilisé. Je vais un petit peu dézoomer, tout en essayant de garder bien la cible illuminée. Tu me confirmes, là, tu le vois approché ou pas de l'Est ? Ouais, il est un peu loin, je le vois approché, très loin. D'accord, ok. Là, il est à 4 km encore, à mon avis. D'accord. Ouais, donc il y a le temps. Sachant qu'il l'argue à peu près à 1,5 km. Ah oui, le temps que la GBU... De Lima Yonki, bombe larguée. Effectivement, il largue de loin. Ouais. On l'entend même pas. Ah, ça y est, là, on l'entend. Il fait son passage, la GBU est en approche. Boum ! C'est un peu bas, c'est dans les chenilles. Donc, qu'est-ce que tu dis si c'est la chenille ou pas ? Ah oui. Bah, plus ou moins, en fait. Bah, tu lui dis que la cible n'est pas détruite, mais touchée. Ok. De Jitak Alpha à Lima Yonki, cible touchée, mais pas détruite. Si tu veux un autre passage. De Lima Yonki, bien reçu. Demandons deuxième approche, maverique. Ok, deuxième approche confirmée au maverique. Donc là, j'ai plus besoin de cibler. Alors, bien reçu, ilumine la cible et frappe maverique en approche. Là, j'ai plus besoin. Reprise du même vecteur d'approche. Est-ouest. Ok, bien pris. Bien reçu. Là, j'ai pas besoin d'illuminer, normalement le maverique... Normalement non. Normalement non. Après, c'est mieux de le faire, puisque ton laser va rester sur la cible quand lui, il verra plus la cible. Du coup, voilà. Si la cible bouge, par exemple, etc., c'est quand même mieux. D'accord. Et le maverique, il prend en compte le laser ? Oui, il prend en compte le laser, effectivement. Donc en théorie, il pourrait cibler de plus loin. En théorie, oui. Ok. Là, tu vois que l'impact est un peu en dessous. Ouais, un petit peu, effectivement. En ce qui concerne les bunkers et armes à trois, ça arrive souvent que le laser passe au travers. Bizarrement, c'est comme ça. Ça passe... Ça ne fait pas reflet. Donc ce qui est conseillé pour tirer sur du bunker, c'est de viser au sol légèrement en dessous. Ça nous est arrivé lors d'une soirée. Je faisais le laser et le laser de l'objectif. Il a tiré, là ? Il est en approche. Il est en approche. D'accord. Oum. Jita Kalfa, confirme destruction de l'objectif. Bien pris. Retour en ce qui l'attend de plein sud. Je ne t'ai pas entendu, bâtonnet. Ah, tu t'entends, là ? Ouais, je t'entends, ouais. Je disais, comme tu as pu le voir, le Mavirix se déplace beaucoup plus vite puisque c'est un missile. Ah, bah oui. Du coup, la bombe prend un peu le temps d'arriver. Il y a une propulsion, la bombe n'en a pas. Elle ne fait juste que des corrections. Ok. Eh bien, c'est bon, on est bien. On a détruit nos objectifs pour l'instant. Donc, en tant que JITAC, je pense qu'on a fait le tour. L'important, c'est de réfléchir avant de parler à la radio. Ce que j'ai fait, puisque n'ayant pas l'habitude de le faire, voilà, mais tout s'apprend. Comme radio, c'est pareil. Il faut bien remuer sa langue, cette fois, dans sa bouche, avant de parler. Je t'ai rassuré, ce n'est pas toujours à dire. Voilà. Donc, en résumé, quand vous parlez, vous dites le type de cible, si elle est en mouvement ou pas, les coordonnées GPS de la cible, la vôtre, ce n'est pas obligatoire, puis c'est source de confusion pour le pilote. Donc, vos coordonnées à vous, l'axe d'approche demandé, le type de désignation, donc si c'est laser ou GPS, munitions à utiliser. Voilà. Donc, en fait, vous faites appel à un pilote, en fait, à ses armes, tout simplement, et à ses compétences. Bon, on va se retrouver dans le cockpit. Ok, bien pris, Roméo Bravo, approche sud, GBU12, coordonnées 10701, je vous rappelle pour approche finale. Stag Bravo, confirmez, tournez. Ok, donc on est parti, je vais me mettre en position. Je vais garder une belle hauteur, parce qu'en fait, je ne l'ai peut-être pas vu, mais j'ai fait plusieurs tests avant, et je trouvais que ça ne fonctionnait pas, parce qu'en fait, j'étais trop en rase mode. Vous voyez, là, il y a déjà des carrés qui sont déjà sur la HUD. Je vais ralentir un peu la vitesse. Et puis, on va aller à la soudre ses cibles. Premier bravo, en approche finale, prêt à l'illumination. Ah, il s'est reçu, s'il est illuminé, je t'accueille par le terminer. Est-ce que je les ai ? Voilà, ça y est. Là, il est bien illuminé, je ralentis un maximum. Je monte un petit peu le nez. Je tente le deuxième losange, pas le deuxième carré. Pourquoi il ne veut pas ? Ah, ça y est. Voilà, allez, je largue, et je m'en vais. Je suis quand même descendu à 800 mètres, ce n'était pas une très bonne approche cette fois. Roméo, bravo, bombe larguée, bombe larguée. Je quitte. C'est G-Tag, bravo, ce plage confirmé. Si vous détruite, retour en circuit d'attente. Merci, Roméo, bravo. Très bien pris, G-Tag, bravo, en attente. Roméo, bravo, repart en Ippodrome. OK, donc voilà, on a vu comment ça se passait dans l'avion, quand ça se passait au sol. Je pense qu'on a peut-être fait le tour, on va se retrouver au sol pour un débréfi. Roméo, c'est G-Tag, bravo, vous m'entendez ? Roméo, bravo, à l'écoute. C'est G-Tag, bravo, dans une seconde, 3138102, c'est une indicate, à fond, au cible, approche Sud-Nord. OK. Roméo, bravo, approche Sud-Nord, en GPU-38, sur cible, élimination laser. Alors, je fais des... On peut confirmer, rappeler, approche finale. Roméo, bravo, on approche finale, sur zone. Cible, éliminer... Est-ce qu'il va les prendre en compte ? Ah, oui. Il y a un ciblage qui se fait. Je vais essayer avec les G-MU-38. Ah, OK. Roméo, bravo, bombe larguée, bombe larguée. Je vais essayer avec les G-MU-38. Je vais essayer avec les G-MU-38. G-MU-38 a pu être verrouillé sur le laser. Très bien, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On a pu voir qu'effectivement, les G-MU-38 ont pu être verrouillés sur du laser. OK. Bon, bah, c'est pas très réaliste, mais ça. Là, je suis dans un nuage. OK. On peut voir peut-être la dernière... On peut faire un tir au GPS ou pas ? OK. Donc, j'en profite. Je me surarmé en vol. Un truc impossible. Mais, voilà. Donc, j'ai le GPS Targeting System avec la molette de la souris qui est accessible. Là, donc, on voit mon véhicule qui se déplace, le drone de Lexi et mon ciblage laser qui est à côté du bunker, en fait, parce qu'à travers, finalement, ça ne marche pas bien. Donc, vous pouvez donc le reset. Dans RecBoy, j'ai retiré mon ciblage laser. Normalement, tu ne devrais plus rien avoir. Et je peux en remettre un autre si il faut juste de cliquer ici et de cliquer sur la zone. Donc, set et hop. Et à ce moment-là, il y aura un carry qui va s'afficher dans ma HUD qui se transformera en losange plus ou moins quand j'arriverai sur zone. Je pourrais larguer mais j'ai vu 38 puisque c'est normalement des bombes à larguidage GPS. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On va faire un dernier test de notre côté avec un J-TAC et un drone histoire de communier les deux en même temps. Alors là, je vais faire un nouveau test. J'ai donc... Je vais faire un passage c'est dedans et tu cibles autre chose. Non, mais c'est trop tard. J'ai déjà un ciblage là, déjà. OK. Donc, j'ai bien fait ce qu'il fallait. Je vais vous montrer. Là, il a éliminé. Mais si ça se trouve, je ne suis pas en bonne phase d'approche. Je ne suis pas en bonne phase d'approche. Voilà. Là, il a pu balancer. OK. J'ai tiré. Ciblage confirmé à Dunker. OK. Romeo, bravo en hypodrome. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais bon, bref. Donc, vous voyez qu'en fait, pour le ciblage GPS, bizarrement, ça merdait. Ça merdait parce que je pense que j'avais sélectionné le bunker en lui-même et le ciblage a dû traverser le bunker ne se reflétait pas. je ne sais pas, peut-être tout. On va passer à côté de Bâtonnet. Wow. Je me suis éjecté et je suis directement en parachute. Donc, effectivement, dans le F-18, j'ai bien un parachute compris dedans dans ce mode-là. Il n'y a pas besoin de s'équiper avec un parachute dans le shop ou dans l'arsenal, comme vous voulez. Il suffit simplement, grâce au mode, qu'il est déjà incorporé en fait, pour simuler le fait que j'ai bien un siège éjectable, tout simplement. on va retrouver nos amis au sol, Yexi et Bâtonnet. L'un en Jita qui est l'autre en opérateur de drone. Je vais essayer de le faire. Je vais filmer le tir. Je vais le mettre à rechercher et détruire le drone. Je ne sais pas s'il pourrait le faire carrément automatiquement. Ah, bah non, bah écoute. Classe. Ouais, à rechercher et détruire, il fait tout tout seul. Je te confirme. Je n'ai plus de batterie en fait. C'est violent, mais je me demande s'il arrive à verrouiller le laser et carrément le larguer sur le laser. Enfin, oui, normalement, il le fait. Est-ce que je vois que les yeux le font des avions ? Alors, je suis prêt pour faire un tir quand tu veux. J'ai vu le Scorcher. Il y a le laser allumé sur le tank. Ok, je vais me mettre en pilote du drone. Hop, je suis en pilote. J'ai vu deux lasers, je crois. Bah, attends. Verrouillage, j'en ai un verrouillé, hop, largage. Je sais commande. J'en ai verrouillé un premier, je ne sais pas c'est lequel. Je crois que c'est pas ça. C'est celui qui est tombé au niveau du... Je crois que c'est celui sur le T-100 que j'ai verrouillé. Le T-100 il est touché, tout à fait. D'accord. On a pu voir qu'effectivement les GBU d'un Reaper, un drone aérien, on pouvait cibler des cibles au sol illuminé par les J-TAC. Donc vraiment, on peut imaginer une mission sans pilote, par exemple, mais avec juste des hommes au sol qui dirigent le drone et qui illuminent des cibles. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ce soir sur les J-TAC. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez ajouter ? Rester concis et clair ? Ouais, rester concis et clair. Et en tant que pilote, avoir l'esprit au calme. Ouais. On va retenir les informations que les J-TAC. T'en parles plus fort, Yaxi. Bah, on le chef en fait. Ah, d'accord. Donc on est venu. On va retenir les informations que les J-TAC. Ouais, quoi. À la fin. D'accord. Maintenant, ce que je fais, c'est que je prends une feuille et j'écris les coordonnées rapidement sur la feuille pour être sûr. Et je demande confirmation aux J-TAC. Tout à fait. Tu n'hésites pas à faire répéter au final. Ouais, c'est comme ça que ça se passe en vrai apparemment. D'accord. Eh bah, très bien. Eh bah, sur ce, on va se quitter là. Je vous dis ciao, bonne soirée. Ouais, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada